Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, du feu, du sang, de la barberie, la presse écrite est très agitée aujourd'hui. Aïcha, une attaque donc au cocktail Molotov qui fait la une ce matin du Point Actu, journal avec lequel nous allons démarrer. Vous l'avez tantôt dit, du noir bien sûr. Voici ce qui illustre également la publication. Un mardi noir à Yarrar, selon nos confrères. C'était donc le sauve-qui-peut dans le bus Tatat de la ligne 65. Les passagers ont été assez surpris par un groupe de 7 à 8 personnes entièrement encagoulées, selon les témoins, qui auraient ainsi attaqué le bus Tatat plein à craquer avec des jets de cocktails Molotov. C'est ainsi que les flammes ont pris possession du véhicule qui était en mouvement au moment de l'attaque, laissant ainsi peu de chance aux occupants. Coincé dans cette locomotive, un enfant et une vieille personne périssent ainsi dans cet incendie de mort. Enregistré Antoine Diom, traque les terroristes à nous notifier. Le Point Actu, à la face du peuple, non, des morts dans un bus attaqué. Ainsi, un attentat terroriste, prétendant constater à la une de la publication. Le ministère de l'Intérieur, qui s'est donc rendu à Yarraha pour faire le point, parle d'un attentat terroriste au Sénégal. Devant le chauffeur du bus du nom d'Abdoulaye Djoup, il a déclaré à désinvénu des individus. Un nom d'encore identifié, ont mis le feu au bus transportant ainsi des passagers. Le bilan provisoire est de deux corps sans vie et cinq personnes gravement blessées. Ainsi, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet acte terroriste. Voici l'assurance du ministre de l'Intérieur, Antoine Diom. Bospi, le jour, s'exclame à l'horreur ce matin. Le chauffeur, donc, de noter que c'était comme un film pour lui et les ministres, donc, de parler d'un attentat terroriste. Il signale dans le même temps que ces derniers seront recherchés et livrés à la justice sénégalaise, note-t-il, à la une de Bospi, le jour. Parlons à présent de ce fait, à la une des réunis quotidiens à présent. Voici, donc, le terrorisme au Bic Rouge, s'il vous plaît, à la une de la publication. Le journal Papier Noir, donc, a de revenir sur un fait qui interpelle les défis sécuritaires, d'après le chauffeur qui rejoint ainsi le film de l'attaque. Des téléphones portables ont été emportés et le bilan provisoire de deux morts s'y blessent, d'après la publication. Enquête quotidienne, de son côté, à part, donc, d'un fait inédit et assez violent dans sa parution du jour, Les ministres de l'Intérieur, très remontés dans les colonnes de nos confrères, donc, promet que l'État va, donc, tout donner pour, donc, attraper les auteurs de ce fait. À la une du regard quotidien à présent, on évoque une descente aux enfers qui continue la publication, donc, mais on exerque la dissolution de Pastef. Mais également, les sièges du parti a fermé. Et Wolf quotidien, pour sa part, aujourd'hui, revenons sur cette attaque au cocktail Molotov du Bustata Ayarach, parle d'une ponte très dangereuse ce matin. Deux morts calcinés, cinq blessés, Antoine Jom, donc, a dévoqué un acte terroriste. Les ministres de l'Intérieur, justement, à la une des critiques quotidiennes, également, revient. Antoine Jom, donc, sur cet attentat, note un acte criminel inhumain, d'après nos confrères. L'Axe continuait également sur le sujet. À pointe ce matin, deux dames calcinées, cinq blessés graves, une bande de sept personnes en coagulée, dépouillant ainsi les passagers. Et jette un cocktail Molotov dans le bus Antoine Jom, donc, de parler de terrorisme et de promettre, donc, une tracadécée à malfaiteurs, selon la publication. Parlons à présent de tout à fait autre chose à la une du termoine quotidien à présent. L'après-emprisonnement d'Ousmane Sonko, la rafle des pastéfiants s'intensifie. C'est la résistance aussi, selon le journal Djamil Sani, maire de Barcel Zassini, arrêtée. Maïbounadji, maire de la Padoa, a convoqué ce matin. Toussaint Manga, donc, pour sa part, est en retour de parquet. La coordonnatrice, donc, de la GPS, est également interpellée. Le termoine quotidien évoque également le cas Ousmane Diop, responsable de Pastembourg, qui a été cueilli ce dimanche. Concernant Papa Légnon, il est sous mandat de dépôt, et d'ailleurs, au pavillon spécial, donc, selon le journal. L'indépendant quotidien à présent, sur cette dissolution de Pastef, signale ce matin qu'Alentine est montrée au créneau pour déchirer le décret du chef de l'État. La démocratie, donc, c'est une représentation de la société dans sa diversité, dit-il. Pastef est en partie représentatif, présent à l'Assemblée nationale, dans les régions et dans la diaspora, avec un projet et une vision. Ça ne se dissout pas par un décret. Il est bon pour l'équilibre et la stabilité. Que ces Sénégalais soient représentés, est-il convaincu par loi présent ? Le troisième conseil présidentiel sénégalais a gambé à la une d'alerte quotidienne ce matin. Le chef de l'État, Makissal, dans les colonnes du journal, donc, de noter. Nous voulons que l'espace soit une réalité à la hauteur des aspirations de paix, de sécurité et de progrès économiques, signale le journal. Dans l'actualité sportive, à présent, Sadio Mané, à la une de la tribune sport ce matin. Sadio Mané, donc, qui quitte officiellement la Bavière et le Baird-Munique. Sadio Mané a signé pour quatre ans du côté d'Anastra. Voici, donc, la une de la tribune sport. Aïcha, ainsi, va donc la presse du jour à tous. A tous, une très bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, Amity, le spectateur. Merci beaucoup, Guégoire. Ça fait un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour l'information. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, Amity, le spectateur, présentement. Il fait cette heure passée de 30 minutes.